Le moteur de recherche de Google peut fonctionner comme une petite calculatrice améliorée. En effet, vous pouvez effectuer des calculs simples, des calculs plus complexes, et même des conversions dans différentes mesures ou différentes devises. Donc, comme vous allez le voir, par exemple, je souhaite effectuer un calcul simple pour l'instant. Mettons par exemple 785 divisé par 5. Je rentre simplement 785 ici. Ensuite, je rentre la barre oblique, le slash donc pour diviser, et je rentre ensuite 5. J'appuie sur la touche Entrée, et j'ai immédiatement une petite calculatrice qui apparaît à cet endroit-ci, et vous voyez, j'ai ici le résultat qui apparaît. Mais je peux aussi effectuer des calculs plus complexes. Par exemple, je souhaite d'abord faire 6 fois 80, et ensuite diviser le résultat. Donc, je vais d'abord mettre des parenthèses comme ceci. Ensuite, je rentre 6, la petite étoile pour multiplier, 80, et je ferme la parenthèse. Ensuite, je rentre la barre pour diviser, et je vais diviser tout ceci par 3,5. Donc, je rentre 3, virgule, donc je mets bien la virgule, et ensuite 5. J'appuie sur la touche Entrée, et donc vous le voyez, j'ai immédiatement le résultat qui est fait pour ce calcul un petit peu plus complexe. Je peux aussi utiliser certaines fonctions. Par exemple, je souhaite retrouver le cosinus de 120. Donc, je rentre ici cos, ensuite je vais mettre entre parenthèses 120, comme ceci. J'appuie sur la touche Entrée, donc je vais avoir le cosinus pour cet angle. Ensuite, je souhaite retrouver le sinus, et bien tout simplement, je remplace cosinus par sin, et je vais avoir le résultat. Je peux aussi avoir d'autres fonctions, par exemple le logarithme. Il me suffit de rentrer ln entre parenthèses 120, et j'obtiens le logarithme ici, ou bien l'exponentiel. Donc, je vais ici rentrer E entre parenthèses 120, et je vais avoir, vous le voyez, le résultat en exponentiel. Je souhaite maintenant avoir, par exemple, une valeur puissance 3. Je souhaite avoir, par exemple, 12 puissance 3. Je rentre ici 12. Ensuite, je vais rentrer l'accent circonflexe. J'appuie sur la touche Espace pour faire apparaître l'accent circonflexe, et je rentre 3. Je vais avoir immédiatement, lorsque j'appuie sur la touche Entrée, 12 puissance 3. Donc, 12 au cube. Je souhaite maintenant écrire un nombre avec une écriture scientifique. Je vais donc simplement utiliser ce que je viens d'apprendre pour le faire. Je vais rentrer 178. Par exemple, il s'agit du chiffre, du nombre que je veux écrire scientifiquement. Je rajoute ici, donc, multiplié par 10, puissance. Donc, je rajoute la puissance, c'est-à-dire l'accent circonflexe Espace. Et je souhaite, par exemple, diviser ce chiffre par 100. Donc, je vais rentrer moins 2, et j'appuie sur la touche Entrée. Et je vais avoir l'écriture scientifique de 1,78. Si maintenant, vous souhaitez retrouver des chiffres particuliers, comme par exemple, le nombre Pi. Je vais simplement sélectionner ici le résultat, et je rentre simplement Pi. J'appuie sur la touche Entrée pour retrouver le nombre Pi directement à l'intérieur du champ de recherche. Vous pouvez aussi convertir des nombres. Par exemple, je souhaite avoir 160, qui est actuellement en base décimale. Je veux l'avoir en base hexadécimale. Je vais donc rentrer ici 160 en hexadécimale. Donc, je rentre ceci avec le clavier. J'appuie sur la touche Entrée, et je vais avoir automatiquement, vous le voyez, la traduction, la conversion en hexadécimale de 160. Comme 160, donc, comme la base hexadécimale est une base qui nécessite plus de 9 signes, je vais avoir des lettres qui vont me permettre de compléter les signes qui manquent. Je souhaite maintenant convertir 160 en binaire. Et bien, au lieu de mettre hexadécimal, je rentre Binaire ici, et j'appuie sur la touche Entrée. Et immédiatement, vous le voyez, j'ai 160 en binaire. Si je souhaite maintenant effectuer des conversions de mesure, par exemple, je veux retrouver 16 cm en pouces. Donc, je rentre 16 cm en pouces, comme ceci. J'appuie sur la touche Entrée, et automatiquement, j'ai une conversion. 16 cm est égal à 6,29 pouces. Je souhaite maintenant effectuer des conversions de devise. Par exemple, 16 euros en dollars. Donc, je vais rentrer 16 euros ici, en dollars, avec le clavier, j'appuie sur la touche Entrée. On me donne automatiquement les dollars américains. Donc, 16 euros fait à peu près 20,76 dollars américains. Je souhaite avoir des dollars canadiens, je le précise tout simplement, canadiens ici, et je vais avoir le résultat immédiatement à cet endroit-ci. Donc, en l'occurrence, je vais être obligé de passer par un autre site. Mais, vous le voyez, les différentes devises qui sont proposées, par exemple, dans ce site-ci. Si maintenant, je souhaite convertir les euros en livres, tout simplement, je vais changer ici, dollars par livres, et j'appuie sur la touche Entrée, je vais avoir immédiatement, vous le voyez, une conversion en livres sterling. Vous savez donc maintenant comment effectuer divers types de calculs avec la calculatrice du moteur de recherche de Google.